Version Sommeur J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange, pour chanter notre Dieu. Alors, je commence mon témoignage, pas au tout début de ma vie, parce que ce serait long, on serait là jusqu'à cet après-midi. Mais je commence quand le Seigneur est venu dans ma vie. Quand je l'ai connu, j'avais 28 ans. En fait, c'est lui qui s'est fait connaître à moi, bien sûr. C'était en 1975. Alors, si vous faites le calcul, j'ai 63 ans, ça veut dire 35 ans. J'avais tenté jusqu'alors de faire croire aux autres et à moi-même que j'étais une bonne personne, capable de mener sa vie à bien, et ce, dans tous les domaines. La réussite était mon motus vivendi. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Il commença son œuvre dans ma vie en me révélant mon cœur, mon cœur méchant et ma condition de pécheur. Je me souviens précisément, et à ce moment-là, on demeurait à ma tâme. On était mariés depuis 4 ans, mais on n'avait pas encore d'enfants. Puis je me souviens, sans vous donner tout le détail des circonstances, que j'ai vraiment senti ma misère. J'ai vraiment senti que ma vie était, je ne dirais pas, perdue, parce que ma réflexion n'était peut-être pas aussi profonde que ça, mais que j'étais... J'en avais perdu comme le contrôle, et puis j'étais malheureuse, et j'ai crié à Dieu de venir prendre le contrôle de ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai fait la connaissance d'une chrétienne à mon travail. Peut-être quelques-uns d'entre vous la connaissez. Elle s'appelle Suzanne Poulin. On exerçait la même profession. Et c'est elle qui fut l'instrument que Dieu avait choisi pour me présenter l'Évangile. Je me souviens que Suzanne me parlait du Seigneur à toutes les occasions qu'elle pouvait avoir, qu'elle me donnait des versets, qu'elle lisait souvent sa Bible à l'heure du dîner, en mangeant sa salade. Puis en tout cas, chaque cas qu'elle avait, c'est ça, elle me témoignait. Mais ce qui me... Ce qui venait me chercher, c'était qu'elle affirmait, avec beaucoup d'assurance, qu'elle avait l'assurance qu'elle s'en allait au ciel lorsqu'elle mourrait. Et elle appuyait ses prétentions avec des versets de la parole de Dieu. Moi, j'avais peur de la mort. J'avais aucune assurance face à où je passerais l'éternité. J'avais pas cette paix-là. J'avais peur. Et ça, ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Mais je vous dirais que ce qui a eu encore le plus d'impact sur moi, c'était sa façon à Suzanne, encore là, cette personne-là, de vivre sa foi. Je voulais être comme elle était. Je voulais avoir ce qu'elle avait. Elle avait une paix qui semblait tout à fait indépendante des circonstances. Elle était sereine. Elle était remplie d'amour. Puis moi, c'est ça que je voulais. Alors, c'est comme ça un peu que j'ai été, si vous voulez, touchée par le Seigneur. Puis avant, comme je vous dis, quelques mois avant, j'avais réalisé mon cœur vide, mon cœur méchant. J'ai pas fait le lien tout de suite, là, de cette rencontre-là, comme étant une réponse du Seigneur. Mais le Seigneur, il y a des longues chocs. Puis il nous tient dans sa main. Alors, au début, ma démarche, ça a été plus intellectuelle. J'essayais de comprendre le salut. J'essayais de tout mettre ça dans ma tête. Mais c'était pas encore descendu dans mon cœur. J'étais pas née de nouveau. J'étais... J'avais encore bien besoin de comprendre plein de choses. Mais pas juste de comprendre. Justement, j'essayais trop de comprendre. J'avais besoin que le Saint-Esprit vienne me changer, réellement. Alors là, j'ai commencé à lire la Bible, par moi-même. Et c'est là que j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, révélé dans son plan merveilleux de salut, en Jésus-Christ. Je pense qu'on connaît tous ce verset-là qu'on apprend par cœur quand on est nouveau chrétien. Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on nous apprenait à enlever le quiconque et à mettre notre nom à la place du quiconque. « Car Dieu a tant aimé Suzette, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'elle croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Mais vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il se passe des choses. « Non seulement apprend-on à connaître Dieu, mais aussi notre propre cœur, et tout ce qu'il peut renfermer de tortueux et de mauvais. » Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait en moi. Par la suite, je me suis joint à une église, suivant les recommandations de mon amie, qui m'avait emmenée au Seigneur. C'était l'église des Frères Ménonites. Et cette église, je l'ai fréquentée jusqu'à ce printemps dernier. Alors, on a été fidèles à cette église. Et je trouvais, je me rappelle, j'ai écrit « Je trouvais délectable ce lait spirituel qui m'était apporté en tant que nouveau-né. » Et c'était comme, je buvais toutes ces paroles-là, j'étais, je voulais en connaître plus. C'était, bien qu'il y avait des enseignements qui m'étaient rappelés de mon éducation catholique, mais ils prenaient vraiment leur vrai sens et je comprenais davantage. Et c'est ça, j'étais nourrie par la parole de Dieu. « Ma vie qui avant était centrée sur moi, maintenant j'avais une nouvelle raison de vivre, connaître, aimer et servir mon Dieu. » Nous avons commencé notre famille et dans les six années qui ont suivi, nous avons eu quatre enfants. Deux garçons, deux filles. Quel bonheur! Mais aussi, quelle grande responsabilité! Je voulais que mes petits connaissent le Seigneur et marchent dans ses voies. Ce fut ma constante préoccupation et le sujet de mes prières. Maintenant, je donne la place à André qui va vous donner son témoignage. Pour ma part, je ne pourrais pas mettre une date où j'ai accepté le Seigneur. Car je ne sais pas, ça s'est fait graduellement. Ma femme me témoignait, ainsi que des amis chrétiens qui venaient à la maison. Mais pendant de nombreuses années, je me gardais des réserves. J'étais méfiant de nature et un peu incrédule. Je n'étais donc pas ouvert à leur témoignage. Je n'étais pas prêt non plus à mettre de côté facilement mes mauvais penchants. Je me décrivais comme un rebelle. Je marchandais avec le Seigneur. Je lui disais, « C'est une bédie! » J'avais commencé à la léler. Je lisais la Bible, mais de façon irrégulière. Je pourrais dire que je suivais le Seigneur de loin. J'enseignais tout bien que mal mes enfants dans les voies du Seigneur, tout en enseignant moi-même. J'avais la difficulté à la suivre. Mais le Seigneur était patient avec moi. Et j'ai vu son amour pour moi. Et j'y ai cru. Lorsque je me rappelle où j'étais avant, et le genre de vie qui était la mienne, j'ai réalisé tellement la grandeur du pardon de Dieu et son amour pour moi. J'ai cédé. Un si grand amour, on ne peut pas résister. Donc, j'aimerais devenir membre de cette Église parce que j'ai besoin d'être enseigné dans la parole de Dieu. Je voudrais juste dire qu'on a mis devant le Seigneur le fait de se joindre à votre Assemblée. Je voulais vraiment que ce soit le Seigneur qui nous prenne la main et qui dise « oui, tu peux y aller ». Mais tous les deux, on a mis ça dans la prière. Parce que tous les deux, on ressent le besoin d'être enseignés, encouragés à marcher de progrès en progrès et accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Voilà. Alors bien, l'Église, elle est fondée sur une alliance, la nouvelle alliance. Et c'est important, on pense, d'être membre d'un corps, membre d'une Église dont les relations entre les frères et les sœurs, les membres, sont liées par une alliance. Et donc, au début de notre Constitution, il y a un peu, si on veut, un prononcé de cette alliance-là qu'on fait, qu'on s'engage mutuellement comme assemblée, comme membres les uns envers les autres. Alors, je vais lire cette parole, si on veut, d'alliance, et puis je vais demander à Président Réal de prier pour nos nouveaux membres. Alors, ayant été conduits par l'Esprit de Dieu à recevoir Jésus-Christ comme sauveur, et sur la profession de notre foi, ayant été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous entrons maintenant solennellement et joyeusement à la présence de Dieu, des anges et de cette Assemblée, en alliance, l'un avec l'autre, pour ne former qu'un seul corps. C'est pourquoi nous nous engageons, avec le secours de l'Esprit-Saint, à abandonner les sentiers du péché et à marcher dans la justice tous les jours de notre vie. Dans ce but, nous nous engageons à œuvrer ensemble à la prospérité de cette Église et à son développement spirituel, à maintenir son culte, sa discipline, ses ordonnances et ses doctrines, à contribuer joyeusement et régulièrement au maintien du ministère évangélique, aux dépenses inhérentes à la bonne marche de l'Église, au soutien des pauvres et à la propagation de l'Évangile dans le monde. Nous nous engageons à développer et à maintenir un culte personnel et familial, une vie de prière intense, à instruire nos enfants selon les principes de la parole de Dieu, à rechercher le salut des autres et à marcher d'une manière exemplaire devant les hommes. Nous nous engageons de plus à marcher dans l'amour fraternel, avertissant les frères qui s'égarent et recevant leurs avertissements, avec douceur et affection chrétienne, à nous souvenir les uns des autres dans nos prières et à nous entraider dans les difficultés. On ne prétend pas qu'on va faire toutes ces choses parfaitement, mais on s'y engage sincèrement de tout cœur. Père, est-ce que vous voulez prier? Oui, Père Éternel, on veut te remettre Suzette et André devant toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, on a lu la responsabilité, on pourrait dire qu'on a à cœur cette responsabilité, mais combien aussi on peut prier pour le cœur de l'Assemblée, pour la responsabilité face à eux autres aussi, face à André et à Suzette, la responsabilité de les encourager, et la responsabilité de prier les uns pour les autres, la responsabilité, Seigneur, de s'entraider et vraiment de te louer, de chercher ta face ensemble, Seigneur mon Dieu. Et combien à travers toutes ces personnes, à travers tous ces besoins que nous avons, on a besoin que tu nous supportes, que tu nous diriges et que tu nous gardes de l'ennemi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te remettre André et Suzette, Seigneur, dans cette Assemblée, afin qu'on puisse ensemble te louer, te célébrer, qu'on puisse ensemble apprendre à te connaître ensemble, davantage, à s'encourager mutuellement à marcher dans tes voies. Et vraiment, Seigneur, je te prie pour eux de les protéger de l'ennemi, de les protéger du malin, et vraiment de continuer de les faire grandir, Seigneur, sur ta voie, sur le sentier que t'as préparé pour eux, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, on te prie de les bénir, bénir dans leur couple, ensemble, Seigneur, et de les bénir dans leur famille, avec leurs enfants et avec leurs petits-enfants. Et vraiment, Seigneur, donne-leur d'être des témoins vivants de ta personne, ainsi que nous-mêmes, Seigneur, donne-nous d'être des témoins, Seigneur, de ta personne pour eux. Qu'on vient, Seigneur, on s'attend à toi, et qu'on dépend de toi pour eux, et pour cette Assemblée. Et c'est en ton nom, Seigneur, que je te prie, et que je te remets toutes choses. Amen. Amen. Bienvenue. Applaudissements